Salut tout le monde, c'est Steph59, alors je suis très content d'être avec vous et aujourd'hui on se retrouve pour le spécial créateur Xtreme Ninja numéro 1 et on présente le créateur Shampi. Donc c'est du lourd lourd que je vous propose cette fois-ci, donc on commence avec la première piste, c'est The Last One et on va prendre le replay de Worms XXBB et franchement vous allez voir, c'est du lourd, donc c'est une difficulté extrême. Et ça va envoyer du pâté, 5 pistes, 5 sélections sur un seul créateur et voilà ce que ça donne, 3, 2, 1, go ! Et c'est parti, et ça démarre fort, alors c'est un speedrun extrême on va dire, très bonne piste avec un bon petit décor et des bons prix d'ambiance. La ligne de course est monstrueuse. Et c'est taqué, taqué, franchement, il lâche rien. On va accéder à un étage supérieur. Alors les oiseaux et tout qui décollent franchement ça fait super. Et alors là, au moins fort de la piste, cette descente, avec un saut, et ça envoie tout le temps, tout est bon, regardez ça, hop, et là on attaque pour accéder à la ligne d'arrivée, manque de bol depuis. Et d'autres, bah il meurt, ça arrive, hein. Donc voilà, c'était la première piste. Et on passe à la deuxième piste, alors c'est rétro hard, difficulté extrême. Pareil, du lourd, une piste technique. Et on va prendre le replay de Yurigami. Et voilà ce qu'il fait sur cette piste. Donc spécial créateur extrême ninja numéro 1. Nouveau conseil sur ma chaîne. Donc il y aura d'autres numéros qui vont arriver. Et je pense que ça va envoyer du pâté parce qu'il y a du lourd. Il y a de très bons créateurs aussi en extrême ninja. Alors là, on entend déjà les bruits de chaîne. 3, 2, 1, go ! Et dès le départ, ça en vaut, c'est technique. Ils sont dans un entrepôt. Alors il y a de la dynamite sur cette piste. Bon petit décor. Alors là, il y a les ferries. Franchement, les ferries. C'est tout, rien. Soit ça passe, soit ça accroche. Mais ils gèrent. Ils récupèrent la situation. Et ils continuent sur sa lancée. C'est-à-dire au taquet, taquet. J'aime bien le phénomène de la physique sur le ferries. On marche arrière. Il fallait y penser. Et là, on se prépare pour un gros saut. Qui nous amène à la ligne d'arrivée. Donc, bravo Yurigami pour cette performance. Et on passe à la troisième piste. Alors c'est hors du trou. Extrême difficulté ninja. Et franchement, pareil, cette piste c'est juste une tuerie. Une île de course de malade. Et nous allons prendre le repé de Pegs FTW. Et c'est parti. Alors déjà, d'entrée de jeu. On est dans l'ambiance. Il pleut. Il y a de l'orage. Et go ! Alors, il y a des effets d'ombre sur cette piste. L'ambiance, c'est juste une tuerie. Le vent, l'orage, tout ça assemblé. Franchement, ça fait super. Mais alors, la ligne de course sur cette piste, c'est Dardard. On tape voire arrière. Et on grimpe. Et là, c'est une batte de santé pour lui. Franchement, oui. Tranquilou, tranquilou. Et là, il faut remonter. Ça gère. Et là, on grimpe. Sans précipitation. Et ça passe. J'aime beaucoup le bruit du vent, franchement. Ça donne tout l'intérêt à la piste. La pluie, le vent. Petit effet, donc, du pilote et de la moto sur la roche. Et là, on grimpe. Et on tartine pour passer la ligne d'arrivée. Donc, bravo, PEG FTW pour cette performance. Et on passe à la quatrième piste. Alors, c'est Solitude. Difficulté extrême. Difficulté Ninja. Et c'est du lourd. C'est du lourd. Parce que là, c'est pas de la moto. C'est du BMX. Et ça va envoyer. Et pour ceci, on va prendre le replay de ZF Zombiq. Et déjà en moto, moi, perso, je galère sur les extrêmes. Alors, en BMX. Mais regardez ce que lui fait avec un vélo. C'est parti. Go ! Et c'est parti. Tranquille. Il y a le bruit des mouettes. Le bruit des vagues. Les agronnages comme ça qui tournent, ça fait super. Et là, franchement, ça gère. Oh. Et là, il faut grimper. Tout doucement. Enfin, je dis ça, mais perso, moi, je passe même pas. Hop. Ça saute. Et ça passe sans souci. On a du saut. Il y a du saut. C'est technique. BMX. Et ça passe. Et là, marche arrière. Donc, j'ai remarqué qu'il y a pas mal de marche arrière sur les extrêmes et sur les ninjas. Enfin, plus sur les ninjas que sur les extrêmes. Et là, la descente. Et franchement, il fait sommet. Tranquilou. Tranquilou. Sans stress. Ça passe. Qui compte un trou arrière. Et la maîtrise est là. Donc, c'est ce que je disais la dernière fois. En fait, les ninjas, c'est vraiment à part. C'est... Technique, technique. Ça n'a rien à voir. C'est une maîtrise. C'est... C'est beau à regarder. Franchement, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ces pistes. Quand on voit les performances des riders, moi, je dis chapeau. Et voilà. On accède à la ligne d'arrivée. Au revoir, pilote. Boum. Et on passe à la dernière piste. Alors, c'est Eden. Enfin, deux Eden. Difficulté extrême. Avec difficulté ninja. C'est en moto. Et là, j'ai choisi le replay de Zeus Takeo. Parce que... Il a tartine la piste. Franchement, j'étais étonné. Pour lui, c'est Galette. Un... Go ! Mais quand je vous dis qu'il a tartine, c'est qu'il a tartine. Pas de pitcher. Et sans hésitation, il sait ce qu'il fait. Regardez-moi ça. C'est juste énorme la maîtrise qu'ils ont avec leur moto. Toujours une bonne ambiance sur les pistes à Champi. Franchement, il y a des bons sons. et là, il faut que tu aies grimpé. Les oiseaux qui s'envolent. Ça fait super, ça. Et il passe ça. Galette, galette. Il se promène. Il se promène. Et là, tout sur la roue arrière. Franchement, c'est trop beau. Et on accède à l'arrivée. Donc, bravo The Stack EO pour cette performance sur cette piste. Donc, je tenais à remercier Champi. Gros bravo à toi, Champi, pour tes créations. Gros bravo à tous les riders qui ont été présentés sur cette vidéo parce que leurs performances sont juste énormes. n'hésitez pas à découvrir la chaîne de Champi qui présente également de super vidéos Extremely Jaune. le lien sera dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Ça donne, ça donne. C'est que du bon. Quant à moi, je vous donne rendez-vous sur trial.fr pour les nouveautés, pour se tenir informé. C'est là où il faut aller. C'est la communauté. Et puis, moi, je vous dis à bientôt sur ma chaîne, les amis, pour d'autres vidéos. Allez, bye bye !